Bonjour les Béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 ou 8 octobre 2023. Donc c'est une lecture générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez bien votre discernement, c'est important, prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, je vais commencer par un message oracle pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, ce qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous vous sentez en sortie de semaine. Et je termine avec un message conseil. Voilà, allez c'est parti pour vous. Quel est ce premier message, quelle est cette première énergie qui vous accompagne sur ce mois d'octobre ? Et sur cette semaine du 2 au 8 octobre ? Le mois d'octobre, je l'ai déjà fait, on regarde sur cette semaine du 2 au 8. Semaine du 2 au 8 octobre. Hop, le voilà. Alors, on a le rassemblement, communauté, affinité, amitié. La notion sur cette semaine de voir des événements où vous allez vous retrouver avec des amis, avec, voilà, il y a peut-être des réunions de famille, il y a peut-être des réunions de travail, il y a peut-être des réunions amicales, des événements à fêter. Il y a quelque chose, il y a une notion de se rassembler pour être dans la joie, pour être bien, pour échanger, pour se sentir à sa place dans un collectif, dans un groupe. Et il y a une notion d'affinité, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup parce que vous êtes en lien avec des personnes ou des situations qui vous ressemblent, qui vous rassemblent et qui sont, qui vous permettent de vous élever aussi. J'ai une notion d'élévation là, de vraiment de positivité, on est là pour être bien. On n'est pas là pour de la dispute, on n'est pas là pour des échanges un peu houleux. On est là pour se sentir bien, pour exprimer tout ce qu'on a de bon en nous. Et la sensation que se retrouver dans ce groupe, ça décuple cette sensation de bien-être. Alors, on va regarder. On regarde avec le tarot ce que ça donne. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le set de coupe inversé. Le dos de deck, vous n'êtes plus en face de… Il y a cette notion de ne plus avoir à choisir d'opportunités, de situations, de relations. C'est comme si vous aviez fait votre choix. Vous savez que vous avez pris le meilleur. Vous ne vous sentez plus en position de… Oui, de devoir choisir, de devoir saisir des opportunités. Vous êtes au clair avec les choix que vous avez faits. C'est un petit peu ce que je ressens. Et on est dans des choses qui plaisent. On est dans de la coupe. Donc, vous êtes au clair avec les relations que vous avez choisies, les projets que vous avez choisis, les situations que vous avez choisis. Tout ça, c'est clair pour vous. Et pour vous, c'est le bon choix. Alors, on a l'étoile. Voilà, qu'on peut retrouver ici. 10 de bâton et 3 de coupe inversée. Alors, l'étoile, 10 de bâton, 3 de coupe inversée. Alors, ça me parle bien de ça. Parce que l'étoile, c'est quand on se sent bien à sa place. On a trouvé, on peut avoir trouvé sa place dans un collectif, dans un groupe. On a trouvé sa place dans le monde. On a trouvé la place dans son monde. Les choses coulent. On est capable de donner beaucoup, de recevoir. On sait vers quoi on veut aller. Et on est qui on est. On est nature. On est dans sa vérité. Ce 10 de bâton inversée. 10 de bâton, c'est quand on en a plein de dos. On porte beaucoup de choses. Et on est usé par ça. C'est des responsabilités. C'est des tâches à faire. C'est des positionnements à prendre qui sont compliqués. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'activités. Il est inversé ce 10 de bâton. C'est-à-dire que pour moi, vous arrêtez de vous charger, surcharger de tâches, d'activités. Et notamment avec ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, il est inversé là. Mais le 3 de coupe, c'est l'amitié sincère. On fête, on célèbre, on se rassemble justement pour des choses qui sont sincères. Ce 3 de coupe, il est inversé. Donc moi, ça me renvoie à l'idée de frivolité, de superficialité. Et là, ce que je ressens, c'est que vous lâchez, vous arrêtez de prendre sur vous. Vous arrêtez de vous... On est un peu dans cette notion de choix où il y a plein d'opportunités. Vous arrêtez de vous charger le dos ou de prendre en charge des relations qui sont pour vous superficielles, qui ne relèvent pas d'une amitié réelle, qui ne relèvent pas d'échanges vrais, d'échanges nature où vous pouvez être vous-même. Donc c'est un petit peu ce que je ressens sur cette situation. Cette sensation de vous sentir bien, d'avoir peut-être d'avoir maintenant fait vos propres choix amicaux et de vous trouver bien avec les relations que vous avez choisies, de ne pas vous saisir de... C'est un peu comme là, vous arrêtez de vous saisir de toutes les opportunités, de toutes les amitiés, de toutes les relations qui étaient autour de vous pour y mettre une notion d'amitié qui n'y était pas. Donc là, vous arrêtez ça, on le sent ici, vous avez arrêté ces essais de relations amicales. Je ressens plus de l'amitié, on est vraiment dans de l'amitié. Et vous prenez votre juste place, vous redevenez qui vous êtes avec ce que vous voulez réellement, quel est votre idéal de la relation de l'amitié, et vous lâchez toutes ces relations qui vous plombeaient, qui vous fatiguaient, vous lâchez ça parce que c'était superficiel. Voilà, il y a un petit peu de ça. Donc il y a vraiment ce besoin d'avoir une communauté. L'aspect communautaire, c'est quand justement on est tous, on peut fêter, on peut être qui on est, on peut avoir des valeurs communes. Ça n'empêche pas les échanges, les discussions, les argumentations, mais on a une volonté d'être ensemble et de s'élever ensemble. Donc il y a une notion sur cette semaine de lâcher certaines relations parce qu'elles ne correspondent pas à ce que vous attendez de ce qu'est une amitié. Pardon. On a le chariot inversé, donc comment vous vous sentez ? C'est un petit peu ça, vous arrêtez un petit peu la course, vous arrêtez la course en avant, la fuite en avant. Vous vous posez, à un moment donné vous vous posez pour regarder ce que vous avez autour de vous, qui est autour de vous, qui vaut la peine que vous apportiez de l'eau à la relation, de l'émotion à cette relation, qui vaut la peine que vous vous entouriez de ces personnes-là. Voilà. Ce chariot, c'est inversé, je prends le temps de me fixer l'objectif, je prends le temps d'envisager les options que je peux avoir. Et il y a quand même, il y a cette détermination toujours, mais pour l'instant, vous ne... Il y a cet état d'esprit que vous avez, c'est que vous ne foncez plus, vous ne vous mettez plus en relation avec la première personne que vous croisez et vous ne vous livrez plus tel que vous êtes dans votre entièreté à la première personne que vous croisez. Il y a cette notion de vouloir créer un réseau, une communauté, des amitiés qui soient sincères et ça prend un peu de temps. Donc ça nécessite de ne pas se précipiter. Donc vous êtes dans cet état d'esprit. Ce qui vous soutient, c'est ce 5 de bâton, le 5 de bâton, c'est la notion de compétition, c'est la notion de bagarre, mais c'est la notion aussi de poser des arguments, de faire sa place. Donc on voit quatre personnages là et un autre qui est tout en blanc, qui est un petit peu différent. Il y a cette notion-là de devoir faire sa place. Ce qui vous soutient, c'est que vous voulez vous faire une place et vous avez cette volonté, vous avez cette volonté d'argumenter, de discuter, d'échanger pour voir ce qui va vous rassembler et voir ce qui va vous opposer. Et ce qui vous oppose n'est pas forcément, ce qui va vous opposer n'est pas forcément rédhibitoire à une amitié. Ça va dépendre de la hauteur de ce qui est discuté. Mais ce qui vous soutient, c'est que vous êtes capable d'aller argumenter, d'aller chercher chez l'autre, presque d'aller chercher, pas ses failles, mais d'aller pousser dans ses retranchements. Là, c'est un point d'appui pour vous. D'aller pousser dans leur retranchement, les personnes autour de vous que vous jugez superficielles, voir est-ce que c'est une couche sociale ou est-ce que derrière, il y a quelque chose qui vaut le coup. Donc, vous êtes capable d'aller creuser, d'aller chercher ça. Le point de vigilance, c'est le hiérophante, c'est le sage. Donc, on voit bien l'image, là, c'est assez pontifiant. On a une personne qui énonce des valeurs, des morales à deux jeunes personnes qui sont en attente de clés, de solutions. Donc, le point de vigilance, c'est rester dans du... J'ai envie de dire, rester dans de l'égal à égal. Ne surestimez pas non plus... Comment je pourrais dire ça ? Ne surestimez pas non plus la valeur de ce que vous allez apporter comme connaissance. Accepter d'être dans l'échange. On voit bien là que ça combat parce qu'il y a des choses que vous aimez faire, que vous aimez... Il y a une notion d'esprit de compétition, d'esprit de joute verbale aussi. Ça peut être... Ce n'est pas que physique, c'est joute verbale un petit peu. Accepter la joute verbale. d'accepter les échanges, d'accepter que vous ne soyez pas la seule à avoir des clés, des solutions. Il y a cette notion de se repositionner peut-être face aux autres et de ne pas être... de ne pas vous considérer comme le ou la sachante, celui ou celle qui sait, qui a la connaissance, qui peut apporter des solutions. Et il faut revenir dans... Il faut rester peut-être... Revenir, c'est peut-être un lapsus. Il faut rester dans une notion d'échange à égalité, de partage équitable et de partage dans le vrai, dans la sincérité, dans le vrai, dans le cœur. Donc voilà, attention à cette position de... Peut-être... Oui, peut-être un peu de moralisateur. C'est un petit peu ce qui me vient. Bon, sachez rester dans votre pleine nature sans déborder, sans... Peut-être sans infantiliser les autres non plus. Surtout dans les... dans les joutes verbales, dans les argumentations. Ce qui... L'énergie dans... Sur la fin de votre semaine, on a ce 10 de pentacle inversé. Le 10 de pentacle, c'est quand on a tout. Il y a de l'intergénérationnel, on a tout ce qu'il faut matériellement. Il y a une certaine sérénité, il y a une certaine union, il y a de l'amitié, il y a de tout. Ce 10 de pentacle inversé, il me renvoie juste l'idée qu'en fin de semaine, c'est encore en travail. Ce que vous souhaitez... Vous avez dans l'idée ce que vous voulez mettre en place. Vous voulez quelque chose de stable, vous voulez un... comme un endroit, on le voit ici, comme un endroit où les gens se rassemblent, se retrouvent parce qu'ils ont les mêmes valeurs, les mêmes... Alors là, on a des valeurs familiales, on a des valeurs d'amitié, on a des valeurs intergénérationnelles, il y a cette notion. Alors peut-être que vous êtes sur le chemin, vous êtes encore en train de réfléchir comment mettre ça en place. C'est l'objectif que vous avez, c'est comment mettre ça en place. Vous avez trouvé, vous, ce qui vous anime, vous avez fait, vous avez trouvé comment... Vous avez décelé autour de vous quelles sont les amitiés, quelles sont les relations plus superficielles, mais comment se retrouver. Vous cherchez encore comment vous retrouver, comment rassembler tout ça, comment trouver un lieu où tout ça peut se réaliser. C'est un petit peu l'idée que j'ai. Donc peut-être que la quête que vous avez, c'est trouver ce lieu, trouver cette... Alors pas forcément un lieu physique, mais peut-être trouver une... un but, trouver une... Ça peut être l'idée de monter une assaut, mais quel va être l'objectif, quel va être le thème, quel va être l'âme de cet assaut vers qu'est-ce que vous voulez créer. Il y a quelque chose que vous voulez créer de stable qui va être... Oui, qui va être vraiment... qui va vous compléter, vous remplir, mais vous avez besoin d'un... presque d'un fil conducteur ou de quelque chose qui va... qui va permettre à chacun de se raccrocher à ce que vous voulez créer. Donc il y a encore une recherche de comment faire, comment réussir à créer ça. Donc soit un lieu, soit... soit une valeur qui va... qui va rassembler autour de vous. Alors, un message... un message conseil pour vous cette semaine, les béliers. Quel est le message conseil pour vous ? Le voilà. On a... Le chat ne pense pas à demain. Demain n'existe pas. C'est une idée pleine de rêves et de promesses. Demain n'arrive jamais. Ce n'est qu'un nouvel aujourd'hui. Alors, vivez le moment présent. Inutile de vous rajouter des blablas mentaux inutiles. Il y a assez à faire et à être maintenant. Voilà. On vous conseille d'être dans l'instant présent, en fait. d'avoir quand même les rêves d'avoir des rêves d'avoir les rêves et les envies enfin les promesses une idée pleine de rêves et de promesses d'avoir ces rêves-là pour demain. Mais on vous le dit ça n'est pas la peine d'aller d'aller trop réfléchir d'aller... Il y a cette notion que vous avez là où vous vous installez vous ne bougez pas vous n'êtes pas en mouvement vous êtes dans le moment présent. Donc, restez dans ce moment présent ayez vos rêves on est bien dans ces notions de rêves avec l'étoile ayez vos rêves de pouvoir rassembler autour de vous autour de valeurs communes mais c'est dans le moment présent et c'est un petit peu ce que vous... c'est un petit peu l'énergie que j'ai sur ce tirage. Vous êtes dans ce moment présent où vous êtes focus sur vous sur vos rêves sur votre envie d'offrir de partager et même si vous avez ces rêves là vous êtes dans l'action même en étant en chariot inversé on est dans l'action on est dans la notion d'avoir des prises de conscience et d'avoir ce rêve de créer ce lieu un peu magique pour vous. Voilà les béliers pour cette semaine donc merci de m'avoir écouté je vous souhaite une belle semaine prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt au revoir